... A 17 ans, le jeune Lido Victor est en pleine rébellion. Maman, le repas est prêt. Tu viens ? Sa mère, Nathalie Liane, dont il était pourtant si proche, est aujourd'hui totalement dépassée par les événements, tandis que son père prend peu à peu ses distances. Avec Thomas, tu on a tout essayé. Mais il n'est plus avec moi, je le sens plus. Il n'est plus derrière moi, plus en face de moi. Il n'est nulle part. Pas le coquetier, parce que... Moi, je les ai là. Attiré par les plaisirs fugaces de la vie réelle, Lido Victor met sa vie de rôliste en danger et celle de sa mère par la même occasion. Comment en est-on arrivé là ? Quelle faute Nathalie Liane a-t-elle bien pu commettre pour laisser la situation déraper ainsi ? C'est à Pascalou de le découvrir et de faire en sorte que tout s'arrange. Encore une fois. Mais parviendra-t-il à remplir cette mission qui s'annonce comme la plus dure qu'il ait jamais connue ? La réponse tout de suite dans Anikin ou Pascalou. Chaque fois qu'il y arrivait là, c'était trop dur. Pascalou, éducateur. Les adolescents difficiles, il connaît. Une attaque d'eau sur un Pokémon plan ? Tu te fous de ma gueule ? Son enfance, il l'a passé devant les titres les plus hardcore du RPG. Tu ne me parles pas comme ça, moi. Moi, j'ai terminé Saga Frontier 2, OK ? Moi, je ne suis pas là pour mettre la poule avant les bœufs. Pendant plusieurs semaines, il va vivre au sein d'une famille au bord de la destruction. Son objectif ? Renouer des liens rompus entre un jeune et sa passion. Non, 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 moi, je ne te laisse pas tomber, moi. On ne veut qu'en équipe, tu vois ? On entend ce que je dis ? On ne veut qu'en équipe d'Aron. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pascalou est l'aniqui. Avant de rejoindre Ludo Victor et ses parents, Pascalou découvre le quotidien de cette famille en crise. C'est pas la bonne vidéo ? Attends, 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 attends. Non, c'est pas acceptable ce qu'il est en train de lui faire. Salut, ça va ? On commence ces news avec LeeCube, un salon qui m'a permis de voir de grosses bombes sur lesquelles j'aurais bien aimé passer plus de temps. Mais ce salon présentait également tout un tas de jeux vidéo, comme Dark Souls, sur le stand Nam Kovandai par exemple. L'occasion pour le chef du role-playing gang de tâter en fin de l'animal. Si on ne peut malheureusement pas vous montrer les images de la session de jeu à laquelle on a participé, on peut tout de même vous dire que l'expérience se rapproche très clairement d'un Demon's Souls. Le multi tout d'abord reprend à peu de choses près les principes que l'on connaît, c'est-à-dire les messages d'aide laissés au sol, ainsi que la possibilité de prêter main forte ou de mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Au niveau de la difficulté, si l'on constate effectivement encore plus de violence et de phases sans pitié, on note qu'il est désormais possible d'utiliser des feux de camp afin de restaurer ses HP ou même de reprendre à cet endroit si l'on est amené à mourir. Des features apparemment optionnelles qui peuvent être désactivées, mais qui permettent tout de même de ne pas se retaper tout un niveau lorsque l'on meurt. Et mourir sera relativement fréquent, compte tenu de la violence des mini-bosses que nous avons croisés lors de cette session, comme cette Waverne aux flammes dévastatrices ou encore le Rhino tout en armure et bien nerveux. D'une manière générale, ce qui nous a été donné de voir était vraiment agréable à l'œil, aussi bien au niveau des monstres qu'en termes de décors, bien ambiancés, avec cette sensation de darkness permanente et le tout semblait surtout offrir aux joueurs une certaine liberté, contrairement aux différents mondes de Demon's Souls. On attend maintenant d'avoir un peu plus d'éléments afin de voir si cette suite spirituelle surpassera l'un des titres les plus prenants de ces dernières années. L'Homme des flammes guide-toi. On continue ces news avec probablement ce qu'il y avait de plus massif en termes de RPG présent sur le salon, Skyrim. Et alors là, les enfants, faites-nous confiance quand on vous dit qu'on va en avoir plein d'agil. S'il n'était pas possible de jouer à ce qui sera probablement la grosse tuerie de l'année 2011, la présentation en Beyond Close Doors était complètement convaincante et nous a permis de constater le travail hallucinant effectué ici. Les développeurs commençaient tout d'abord par nous montrer la dimension open world du titre avec cette liberté, cette profondeur de champ et cette gigantesque map qui nous indique que nous sommes bien dans un Elder Scrolls. Aussi, on a pu constater la nette amélioration concernant la vue à la troisième personne. Dans Oblivion, le personnage semblait glisser sur le sol et il faut avouer que cette vue ne servait pas à grand chose. ici, on a presque la sensation de se retrouver dans un third-person shooter tant l'ensemble a été travaillé. Skyrim propose donc enfin une alternative sérieuse à cette vue subjective caractéristique de la série. On a également pu assister à quelques combats, l'occasion pour nous de voir que le tout fonctionnait extrêmement bien, notamment le Dual Wield, le combat à deux mains, aussi disponible pour la magie. Des sorts différents peuvent en effet être attribués à chaque main et pour un résultat encore plus sympa, vous pouvez combiner le même sort afin d'obtenir quelque chose de plus puissant. En termes de nouvelles features de combat, on notait également le Cri du Dragon, sorte de compétence acquise au fil de vos combats contre ces derniers. En l'utilisant, vous pouviez par exemple projeter violemment vos adversaires ou alors, à l'instar de ces créatures mythiques, cracher des flammes ravageuses sur vos ennemis. L'arbre de compétence quant à lui était juste démesuré. Présenté sous forme de magnifiques constellations, il proposait par exemple de vous améliorer dans une multitude de domaines aussi variés que le nombre d'armes que vous pouvez manier. Avis donc à ceux qui, comme nous, surkiffent l'aspect customisation dans les RPG. La présentation de Skyrim s'achevait sur un combat complètement hallucinant qui vous mettait face à deux putains de dragons, l'un de glace et l'autre de feu, qu'il fallait toxir afin d'en retirer les pouvoirs. Bref, on ne pense pas trop se planter en disant que Skyrim flinguera une partie de votre vie sociale et amoureuse lors de sa sortie en novembre prochain. Cet E-Cube était également l'occasion de confirmer ou d'infirmer nos premiers feelings concernant des titres qui, à première vue, nous faisaient saliver. Et c'est avec un petit sentiment de déprime qu'on est ressorti du stand Capcom qui proposait une version jouable de Dragon's Dogma. Si l'on est conscient que la version présentée n'en était vraiment pas à son stade final, on reste tout de même perplexe quant à son intérêt. On dirigeait ici le héros accompagné de deux PNJ dans un château rempli de monstres plus ou moins originaux avec à la fin une chimère à affronter. La gestion des collisions était pour le coup assez mal rendue et la dimension Shadow of the Colossus, c'est-à-dire le fait de pouvoir grimper sur l'animal afin de le remplir, était elle aussi super bancale. Les ordres que l'on pouvait donner à nos PNJ étaient limités, se cantonnant au aidez-moi, suivez-moi ou attaquer. Et la réalisation d'une manière générale n'était pas fofolle. On n'a malheureusement pas pu jeter un oeil à l'aspect développement du personnage mais on espère que l'ensemble sera un minimum étoffé. On reste tout de même au taquet sur ce titre. Des réglages allant dans le bon sens étant toujours possible d'ici sa sortie en 2012. Sur le stand Square Enix, on avait évidemment droit à du FF-13-2. Pour le coup, les développeurs ont vraiment tenu compte des quelques retours négatifs concernant les premières aventures de Lightning. Peut-être un peu trop même. On nous a donc rappelé à plusieurs reprises qu'il était possible de remplir les quêtes de plusieurs manières différentes et donc d'emprunter d'autres chemins histoire de casser avec cet aspect couloir qui a beaucoup fait parler de lui. On a également pu voir le système de combat bien sportif et dynamique et qui proposait du gros QTE baptisé ici Cinematic Action. Les phases d'exploration quant à elles étaient agrémentées d'une nouvelle feature complètement dingue selon les développeurs. Le saut. Rien de fou donc mais assez pour rompre avec l'aspect ultra dirigiste du précédent volet. La présentation se terminait dans la démesure avec un combat entre Chaos Bahamut et Lightning qui chevauchait Odin. Très métal donc et suffisamment épique pour qu'on attende de voir si Square Enix arrivera à réconcilier une partie des relistes avec sa série phare. et on termine ces news avec du plaisir de dé et en l'occurrence les maîtres en la matière Vanilla Ware. Le studio qui nous a fait vibrer à coups de Princess Crown Odin's Fear Grim Grimoire et autres Muramassas de Demon Blade revient en force avec son nouveau titre Dragon's Crown. Prévu sur PS Vita et PlayStation 3 pour l'année prochaine ce Beat them all jouable jusqu'à 4 proposera 6 classes en tout nain, elfe, guerrier, amazon, magicien et sorcière. On sait très peu de choses pour le moment sur Dragon's Crown si ce n'est qu'il y aura une sorte d'interaction entre la version Vita et la version PS3. Dès qu'on en sait plus on vous tient au jus. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que Pascalou doit arriver d'une minute à l'autre, l'ambiance est déjà tendue chez Nathalie Liane. Ludo-Victor, qu'est-ce que tu fais là ? J'attends Pascal, j'attends Pascal pour l'accueillir en fait. Mais arrête, c'est gênant. Avec papa, on est sur une partie là, on a besoin d'un tank. Mais non, mais je ne vais pas me mettre sur un MMO alors qu'il y a Pascal qui va arriver, c'est pas poli. Il est là, c'est lui. Salut. Alors là, tu vois déjà, j'arrive à un problème. Là, j'arrive à un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fous là ? Je t'attendais, c'était pour t'accueillir. Vas-y, arrête avec tes minéralisants. Moi, je ne suis pas là pour faire des détours, d'accord ? Mais non, mais c'était juste pour... Non, 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 arrête, 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 arrête. Moi, déjà, qu'est-ce que je vois ? Je vois que je suis là, je vois que ta mère, elle a besoin d'un tank et toi, tu es là, tu m'accueillis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Devant la mauvaise volonté de Ludo-Victor, Pascalou se voit obligé de réunir immédiatement ses parents pour faire le point. Hé, moi, c'est simple, moi, je vais être caché avec vous. Ludo-Victor, il a un gros problème. Laisse tomber. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a plus de repères, il n'a plus... C'est limpide, c'est clair. Je sais, je sais, mais je n'arrive plus à communiquer avec lui. Il a coupé de tous les ponts. On jouait même ensemble avant. On a fait du Legend of Mana, quoi. On a fait plein de trucs. Et maintenant, il parle d'études, des trucs qu'il doit faire maintenant. Je crois qu'il a même perdu l'envie de jouer. Hé, stop, stop, stop. Moi, je ne suis pas là pour casser des omelettes, là. Non, 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 non. Avec des discours défaitistes, non, non, non. Moi, je suis venu pour quoi ? Je suis venu pour une mission. Ma mission, c'est quoi ? C'est d'aider Ludo-Victor. C'est tout. Mais pour ça, moi, je ne peux pas le faire tout seul. Pour ça, moi, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider ? Quoi ? Je ne sais pas, de toute façon, c'est pas... Quoi ? Hein ? Elles ont quel âge ? J'arrête, quoi. J'arrête. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il faut le faire, on est d'accord. C'est pour lui. Maintenant que les choses sont claires entre Pascalo et Nathalie Liane, il est temps pour la Niki de prendre la situation en main. Mais va-t-il réussir à faire entendre raison à Ludo-Victor ? Que de Félix ? Que de Félix ? Que de Félix ? Qu'est-ce que c'est ? Il est 11h30, là. 11h quoi ? 11h30, t'as prévu quoi, aujourd'hui ? Il revient à 3h. Il revient à 3h. Non, mais il est... Non, mais on fout, on fout. Je suis pas... Moi, je suis pas mieux pour... Non, non, non. Il est bien, il est bien, il est bien. La suite dans Aniki no Pascalo. Sorti en octobre 2007, The Witcher a été un succès autant sur le plan commercial que sur le plan artistique, les divers critiques ayant pour la presque totalité reconnu le potentiel de CD Projekt Red. Il aura fallu patienter pendant plus de 3 ans pour voir The Witcher 2 Assassins of Kings arriver. Et cette attente n'était pas celle d'un public habitué à des suites génériques. Le pari était donc risqué pour le jeune studio polonais. On vous l'avait déjà dit dans le reportage du dernier EXP. L'univers de The Witcher est tiré des romans de fantasy de la plume polonaise d'Andrei Sapkowski. Lors du précédent titre, on incarnait Gérald de Rives, héros amnésique des romans, et on évoluait dans cet univers d'apparence familière, mais non dénué d'originalité et s'adressant à un public mature d'esprit. La fin du jeu concluait correctement l'intrigue, mais s'ouvrait sur une très probable suite. Le roi Foltest était sauvé in extremis d'un assassin aux pupilles mutées, ce qui laissait présager une nouvelle aventure pour Gérald. Au début de The Witcher 2, on se réveille dans une cellule et on se fait passer à tabac par les gardes. On est ensuite amené à répondre à un interrogatoire. Nous sommes sommés de raconter ce qui s'est passé, ce qui nous permet de revivre cette journée où tout a changé, dans l'ordre que nous souhaitons. Une journée qui, comme vous pouvez le voir, commençait bien, mais va aller de mal en pie, puisqu'on sait déjà qu'elle se finit dans des geôles humides. Il se trouve que depuis l'attentat à la royauté de Temeria, le roi Foltest a décidé que Gérald de Rive serait son garde du corps. Nous sommes donc sommés de l'escorter dans ses déplacements. Et en l'occurrence, aujourd'hui, sa majesté assiège le château des Lavalettes pour une sombre histoire d'enfants illégitimes ou de coudras en trop. A vous de voir. Il est tardu de parler de l'histoire sans gâcher le plaisir de la découverte. Nous allons donc nous risquer un peu de spoil. A la fin de ce prologue, vous partez à la poursuite d'une armoire à glace chauve à l'allure simiesque qui semble être le responsable du crime dont on vous accuse. Ah, et au fait, il a des pupilles douteuses. Je vois que tu sais toujours te battre. De l'intensité en perspective, donc. Le tout supporté par un background des plus travaillés. En effet, l'essentiel de l'aventure se situe géographiquement le long du Pontard, le fleuve marquant la frontière entre les royaumes de Temeria et Rédenia et plus à l'est, entre Edirne et Kedwen. Cet aspect géographique est important car il érégit les moments clés de l'intrigue. Par exemple, le comptoir portuaire de Flotsam, de l'acte I, est situé aux frontières des quatre royaumes et est ainsi un lieu d'importance stratégique militairement parlant. On improvise. Autre feature bien mise en avant lors des diverses présentations du titre, la non-linéarité de l'histoire. En effet, à différentes étapes du jeu, des choix doivent être faits. Pour prendre un exemple criant, dans l'acte I, une phase de dialogue en temps limité définit si la ville de Flotsam sera le théâtre d'un gigantesque bancaire en votre honneur ou d'un pogrom contre les non-humains. Des choix doivent être faits, oui, et ils ont des conséquences. Ceci n'étant qu'une situation parmi tant d'autres, nous aurons tout le loisir de constater à quel point il est difficile de respecter la traditionnelle neutralité des sorceleurs. De plus, les thèmes abordés dans le jeu étant réalistes, ces choix peuvent très vite pousser le joueur dans ses derniers retranchements idéologiques. Dans certaines situations, on se sent obligé de se poser la question « Que ferais-je dans la réalité ? » Peu d'œuvres vidéoludiques sont capables d'en faire autant. « Laissez le nain tranquille, il ne vous a rien fait. » Entre chaque séquence scénaristique, des phases d'animation reviendront sur les choix faits par les joueurs. « Je l'ai aidé. Après tout, les sorceleurs doivent s'entraider sur le sentier. » Ainsi est la non-linéarité de l'histoire et les différents choix proposés seront parfois subtils. Du coup, d'un joueur à l'autre, une autre histoire sera comptée. Ce qui offre une rejouabilité très intéressante. 76 non-humains périssent pendant les notes. À l'inverse du premier titre, dont le moteur avait été emprunté à Bioware, The Witcher 2 tourne sous une technologie dédiée nommée le Red Engine, grâce à laquelle les développeurs ont pu créer un système de combat comme ils l'entendaient. Fini les clics en rythme, maintenant, on a droit à du vrai temps réel. Géralt peut s'équiper de deux armes, un glaive en argent et une autre échangeable qui peut aller du glaive en acier à la halbarde en passant par la hache, le sabre ou encore la daigre. Adieu les styles de combat rapides, puissants et groupes. Maintenant, on donne des coups rapides avec un clic gauche et puissants avec un clic droit. Géralt peut aussi utiliser des grenades, poser des pièges et bien évidemment utiliser des signes magiques. Avec la prise de niveau viennent les points de compétence et l'arbre des talents. Outre l'arbrisseau de base où il sera nécessaire de dépenser quelques points avant de choisir sa voie, trois autres existent. L'arbre de combat à l'épée qui permettra entre autres à vos coups de faire des dégâts à air d'effet. L'arbre d'alchimie qui boostera l'effet de vos élixirs et mutagènes. Et enfin, l'arbre de magie. Lorsque les talents ultimes seront débloqués, une jauge d'adrénaline apparaîtra. Une fois remplie, et selon votre spécialité, elle aura des effets différents. Par exemple, en spécialisation combat à l'épée, elle vous permettra de tuer jusqu'à trois ennemis instantanément. Alors qu'en spécialisation magie, elle ralentira le temps. Nous retrouvons également le ramassage de plantes et restes de monstres, ainsi qu'un nouveau système d'artisanat. Les dialogues quant à eux sont toujours aussi importants et la structure de ceux-ci a changé pour permettre aux joueurs de choisir s'ils souhaitent avoir plus d'informations ou avancer dans la discussion. Le nouveau moteur permet également d'éviter les temps de chargement. En effet, ces derniers se feront assez rares et quasi seulement entre chaque acte du jeu. Si votre matériel n'est pas assez performant, il arrivera cependant qu'une icône apparaisse pour vous signaler que vous vous apprêtez à rentrer dans une zone qui n'est pas encore chargée. Malgré toutes ces bonnes idées de changement, de nombreux défauts sont perceptibles. En premier lieu, on sent que l'interface a été conçue en peu de temps et en vue d'un futur portage sur console. Avant l'arrivée des patchs, le menu du jeu était relativement long à charger. Une fois dans le menu de chargement de partie, il était impossible de revenir en arrière ou même de supprimer une sauvegarde. On ne pouvait pas non plus inverser l'axe Y de la souris. Aussi, à l'heure actuelle, il n'est toujours pas possible d'effectuer de sauvegarde et de chargement rapide, ni même de changer les contrôles en cours de jeu. Il faudra pour cela revenir sur le launcher. La jouabilité souffrait également de quelques bugs et une élégance agaçante. L'exemple le plus commun venait lorsque l'on voulait ouvrir une porte ou allumer une torche l'une à côté de l'autre. Bref, plein de petites erreurs, mais la plupart d'entre elles ont été ou seront corrigées au fil des patchs. Cela reste quand même dommage qu'un jeu de cette pointure souffre de problèmes aussi ridicules. Mais c'est bien ces problèmes qui rendent désagréable la prise en main du jeu. Ça et la difficulté plutôt mal dosée. En effet, d'une spécialisation à l'autre, les combats contre certains monstres ou boss peuvent passer de triviaux à dantesques. Tu as échoué ! Qui es-tu ? Ton cosme ! La sensation que l'on a lorsque l'on constate le travail accompli et le résultat final de la réalisation de The Witcher 2 Assassins of Kings est proche du ressenti d'un chien de prairie face à une charge de rhinocéros chevauchée par des ours. C'est cool et c'est huge ! Le nouveau moteur graphique développé par CD Projekt combiné au moteur physique AVOC 6.5 ont permis une refonte totale de l'aspect et de la construction des environnements. Ce qui frappe en premier le joueur, c'est la profondeur de champ et le réalisme des grands espaces. Ensuite, vient l'observation du détail. Les armures des différentes factions sont historiquement inspirées et l'apparence de tout PNJ a été soigneusement travaillé. Absolument aucun NPC de The Witcher 2 n'est générique. Quant aux personnages principaux et secondaires qui interagissent avec Gérald tout au long de l'histoire, ils sont dans la quasi-totalité évoquée dans les romans. Mais c'est bien l'équipe de graphistes qui leur a donné un aspect et une identité visuelle. Ces personnes-là ne sont plus de ce monde. Et en plus, ils se payent le luxe d'avoir une personnalité forte et un charisme d'un MGS. On va les faire chier par la bouche ! Les monstres, quant à eux, n'ont pas à rougir du travail fait sur les humanoïdes, bien qu'ils soient légèrement moins diversifiques dans le premier titre. Mais l'originalité de certains d'entre eux surprendra le regard du joueur habitué au RPG. Nous prendrons en exemple Drogre, une créature née de colère, de sang et de haine. La personnification du champ de bataille. Un gigantesque amoncellement de vestiges, de machines de siège détruites, d'épées et de lances cassées, de ceintures en cuir déchirées, d'armures et de boucliers tordus. Bon, les PNJ, c'est important, mais s'ils étaient tous mis les uns à côté des autres dans le Larzac, le jeu n'aurait aucun charme. Fort heureusement, l'architecture est elle aussi fondée sur la réalité historique, bien que certains lieux comme cet édifice religieux aient été créés en cumulant diverses influences architecturales. Le travail à Danska a été poussé très loin, notamment au niveau de ses peintures et vitraux basé sur l'art gothique. La plupart des bâtiments ou constructions sont même conçus pour être fonctionnels et il suffit d'y pénétrer pour se rendre compte qu'il ne manquerait rien pour y vivre ou y exercer son métier. Les environnements naturels sont eux aussi très enchanteurs. Outre la profondeur de champ que nous avons évoquée plus tôt, la forêt qui entoure le comptoir de Flotsam est suffisamment bien conçue pour qu'il soit possible d'avoir la sensation de s'y perdre, comme dans une vraie, mais avec des embuscades de neckers et des pièges à ours en plus. Mais ce qui porte le coup de grâce, le cristal de cette réalisation, c'est la carte des royaumes du Nord. Conçue pour être esthétiquement proche des normes cartographiques du Moyen-Âge, elle présente les portraits stylisés des dirigeants des trois royaumes les plus puissants. Redania, Temeria et Kedwen. L'alphabet utilisé pour écrire les noms est le glagolithique, le plus ancien alphabet slave créé au 9e siècle. Pour pousser le détail aussi loin, il fallait vraiment être passionné. Et c'est bien à des passionnés que nous avons à faire. The Witcher 2 suinte la passion, la passion des RPG en premier lieu, la passion des jeux vidéo immersifs et la passion des livres d'Andrei Sapkowski. De plus, CD Projekt Red a démontré son respect envers sa communauté de fans. Dès le premier patch, absolument toute protection des RM était retirée. On vous avait aussi brièvement parlé des différentes éditions du jeu, y compris de la Collector qui présentait un contenu d'une richesse rare. Et la cerise sur le strudel, c'est l'annonce de la gratuité des DLC. Ces faits démontrent que CD Projekt cherche à présenter à ses fans un nouveau modèle commercial respectueux des joueurs. Des défauts certes, des bugs, une interface perfectible tout comme la jouabilité, une difficulté mal gérée et une prise en main difficile, mais pour ô combien de qualité. The Witcher 2 Assassin's of Kings est un grand jeu, un très grand jeu. Il est la conjugaison de talent, passion et acharnement. Et il est tout bonnement hallucinant de voir à quel point un studio qui n'en est qu'à son deuxième titre arrive à s'imposer de cette manière dans une industrie aussi frileuse. 4h30, Pascalou a un programme chargé pour le 2 Victor. Mais il y a un problème. Alors qu'ils étaient censés se retrouver à 3h, l'adolescent n'en fait qu'à sa tête et reste au lit. Nous, Pascalou, on n'y arrivera pas. On a déjà tout essayé avec son père. Il se lèvera pas. Vous allez voir, il se lèvera pas. Attendez, Nathan, lui, viens. J'ai mes propres méthodes. Vous allez voir. Hé, Ludov, là, wow ! Hé, qu'est-ce que tu fais, là ? On avait rendez-vous. Ah, Pascal ! On est au milieu de la nuit, là. Attends, 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 il est 4h30, on avait rendez-vous à 3h. Quoi, du matin ? Bien sûr, du matin. Qu'est-ce que tu as cru ? Hé, hé, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Moi, ce que je constate, c'est que je peux pas te faire confiance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai l'impression, je t'en ai rien. Hé, moi, je me casse, si c'est comme ça. Moi, j'ai rien à foutre. Moi, je me casse, moi. Je suis pas là pour d'endiner. Et puis en plus, je peux pas, j'ai un examen dans 3h. Attends, quoi ? Tu penses à des examens ? Il y a ta mère, ça fait 1h30, elle t'attends, et toi, tu... Hé, je te jure, vas-y, tu le souffles. Vas-y, hé, ça fait 5 minutes pour préparer. On t'attend. Hé, Ludo, 5 minutes. Visiblement secoué par les méthodes musclées de Pascal Oud, Ludo Victor s'exécute sans plus de protestation et retrouve même la niqui avec un peu d'avance. 4 minutes. T'as vu quand tu veux, quand tu veux, tu peux. T'as vu ? Franchement, moi, en règle générale, je suis pas là pour faire dans le détail, mais là, ça fait plaisir. Vas-y, je t'explique. Je fais des recherches et tout, et je t'ai trouvé un job. Et tu peux commencer ça dès maintenant. Tout de suite, là ? A cette heure-ci, c'est quoi ? C'est de la manutention ? Hé, me la fais pas à l'envers, d'accord ? J'ai été jeune avant toi, je sais ce que ça veut dire. Quoi ? Non, non, non. Ton job, c'est quoi ? C'est Berserker. Donc, tu vas pouvoir prouler sur du gros raid. J'ai tout arrangé, je me suis arrangé avec une guilde et tout. Tu peux commencer dès maintenant. Berserker, on va assez bien, ça va, Berserker. T'as eu ? T'as eu ? Ton père, il t'encourage. T'as eu ? Tu sais qu'il faut que tu le saches. Ouais. Ouais, ok, je vais essayer. Je vais essayer, Pascal. Alors, Pascal U, pas Sukkar U. Ok, juste essaye, juste essaye, c'est tout ce qu'on te demande. Franchement, rien que t'essayes, déjà, c'est bien. Déjà, c'est bien. C'est t'essayes, moi et toi, on est bien. Essaye, il te met pas la pression franchie. Grâce à ses relations, Pascal U a trouvé un job pour Ludovicor, qui de son côté semble enfin déterminé à faire des efforts. Mais va-t-il arriver à tenir son engagement pendant toute la durée du raid ? Hé, les mecs, bon, je vous laisse là, de manière si il y a un problème, vous me wispez. Moi, je suis pas loin, je suis à une instance juste à côté. Hé, vas-y, je te fais confiance. Annoncé en catimini par Nintendo en janvier dernier, Pandora Noto était ensuite resté très discret jusqu'à sa sortie fin mai. Si bien qu'on ne savait pas vraiment à quoi on allait avoir à faire. Un peu flippant. Mais il s'avère finalement qu'on est en face d'un action RPG ascendant donjon RPG développé par Gambarion, un studio jusqu'alors cantonné aux adaptations de One Piece et aux deux jeux de combat sous licence Jump sortis sur DS. Toujours un peu flippant ? Et si on vous dit qu'il y a du tentacule et du berl illégal au programme ? Ah, tout de suite on s'intéresse un peu plus. Alors pas de méprise, on comprend tout à fait. Mais quand même, c'est un peu malheureux. entre ND et Céleste, c'est le big love. Vous-même, vous ne savez pas à quel point. Mais dites-vous que quand cette dernière se mange une sale malédiction dans la gueule à l'occasion d'une cérémonie quelconque, le premier, qui n'est pourtant pas le dernier des blondinats efféminés, n'hésite pas à remuer ciel et terre pour en libérer sa dulcinée. Et attention, on ne parle pas ici de malédiction de baltringue puisqu'elle consiste en gros à transformer progressivement Céleste en monstre dégueulasse et peu courtois. J'en connais qui auraient mis fin Fissa à leur couple pour aller brouter de l'herbe plus verte ou en tout cas plus hygiénique. Mais pas ND. Lui, il décide de faire confiance à la vieille Graaï, sortie nulle part avec son sac à dos carrément suspect, qui lui conseille d'aller retourner 13 tours du genre massif pour y récolter les cœurs de leurs monstrueux habitants à l'aide d'une chaîne enchantée. Des cœurs que le héros devra ensuite donner à sa poule pour qu'elle les mange et freine ainsi sa transformation. Et tout ça en veillant parallèlement à faire vivre son couple, en discutant régulièrement avec Céleste ou en lui apportant des cadeaux. Alors certains diront peut-être que cette histoire de mec qui doit trimballer sa chaîne dans 13 tours pour sauver une nièce de sa malédiction rappelle complètement Senseïa. Mais au risque de faire passer Médoc pour un sale misogyne en l'obligeant à se piquer ça, moi je dis que ramener de la bouffe et des cadeaux à sa compagne pour éviter qu'elle devienne monstrueuse et hostile, c'est avant tout l'histoire de la vie. Vous en pensez ce que vous voulez, mais ça a quand même un petit goût de déjà view, comme disent les Américains qui veulent se donner un genre alors qu'ils sont juste pas foutus de trouver leurs propres expressions. Bande de branleurs tiens, ça m'énerve ça. Et ça vaut aussi pour les français qui se croient obligés d'aller piocher dans l'idion anglo-saxon. Anyway, pas toujours épargné par certains clichés typiquement japonais et potentiellement lourds au sommet desquels trop d'un héros qu'on suppose torturé sans pouvoir en être sûr tant il rechigne à ouvrir sa gueule, Pandora Noto est aussi très glauque. Étonnamment glauque d'ailleurs pour un jeu estampillé Nintendo. Pas qu'on se trimballe des âmes pures de pucelle mais voir la jeune céleste développer son herpes extrême à la Akira et bouffer à contre-coeur des cœurs visiblement plus infects que les épinards de la cantine, ça peut secouer son homme. D'autant que la relation du couple est assez bien retranscrite malgré des échanges très limités pour qu'on se sente très impliqué et que ça influe finalement sur le gameplay. C'est qu'on n'aime pas forcément la voir souffrir la pauvrette. Assez simple dans son déroulement, Pandora Noto se présente comme un action RPG orienté énigme saupoudré de donjons RPG. Une sorte de mélange entre Zelda, Castlevania et Persona 3. Un mélange qui fonctionne plutôt bien et aborde le principe de deadline de manière intéressante. En effet, la malédiction de Céleste progresse en temps réel quand on explore les tours et la seule manière de la repousser est d'apporter un cœur à dévorer à la jeune femme sous peine de se manger un game over assez désagréable. Il s'agira alors de choisir entre le rush et l'exploration méticuleuse qui impliquera de nombreux allers-retours entre les donjons et la demeure où Céleste attend son prochevalier. Mais attention, car si la première solution peut paraître plus paisible à court terme, elle risque de vous faire passer à côté de nombreux items cachés ou de séances de loot qui peuvent finalement grandement aider le joueur. Car Pandora Noto n'est pas un jeu facile. Il est même assez cruel par moments et sans jamais atteindre des sommets de puterie comme un Demon's Souls, il nécessitera une certaine dose d'attention et de skills. Le tout reste cependant à notre entière discrétion grâce au système d'échéance non figé. Et ça, c'est beau. Quoi qu'il en soit, le principe de base du jeu reste de faire des allers-retours entre les tours donjons et la petite bicoque qui fait office de zone safe et de village. En donjon, le but consiste en la destruction d'un nombre variable de chaînes bloquant l'accès à une salle dans laquelle se terre un boss. Pour se frayer un chemin à travers le dédale que constitue chaque tour, ND peut compter sur différentes armes de mêlée aux caractéristiques variables mais surtout sur sa chaîne. Cette dernière reste constamment au centre du gameplay et a le bon goût de faire intervenir la Wiimote de manière intensive et intelligente. On vise en pointant l'écran, on zoome éventuellement en maintenant le bouton B, puis on la projette en leur lâchant. Que ce soit pour saisir un ennemi, atteindre une paroi, récolter des objets ou encore actionner un mécanisme. Un outil polyvalent donc qui se révèle particulièrement utile en combat. Une fois un monstre saisi, on peut tout aussi bien l'attirer vers soi que le projeter au loin, le faire tournoyer, l'attacher à un de ses semblables ou encore l'enserrer pour restreindre ses mouvements de différentes manières selon les membres visés. Le tout se fait dans les limites de la résistance de la chaîne manifestée par une jauge en bas de l'écran et demande de réaliser différents mouvements dans l'ensemble très instinctif avec la Wiimote ou le Nunchuk. Des mouvements que l'on est aussi amené à réaliser pour se déplacer ou résoudre les nombreuses énigmes de parsemant les donjons. Une fois l'un d'entre eux débarrassé de ses chaînes, il ne reste plus qu'à le dévester de son boss lors de combats souvent très réussis pour ensuite apporter son cœur à Céleste. Et tant qu'on y est, autant en profiter pour s'offrir les services de la Graaï qui se propose de vendre, racheter, réparer ou combiner des objets mais aussi d'améliorer les armes d'MD. Autant de coups de main loin d'être gratuits qui nécessitent de récolter de l'argent et des items durement gagnés. Il peut également être de bon ton d'entretenir sa relation avec Céleste en bavardant avec elle ou en lui offrant différents cadeaux qu'on l'avait ensuite porté ou utilisé mais qu'elle pourra également casser à l'occasion. Attention tout de même car le lien unissant les deux tourtereaux faiblit en même temps que progresse la malédiction de la demoiselle dont les terribles conséquences physiques et mentales bien visibles sont assez convaincantes pour pousser le joueur à prendre soin d'elle quitte à se taper de nombreux allers-retours. Outre la satisfaction du travail bien fait, ses actes de bravoure et d'amour apportent également des avantages plus terre à terre comme une augmentation de la capacité de l'inventaire ou des items curatifs assez utiles. Une autre occasion de s'attarder sur un titre déjà relativement long et riche dont la durée de vie est en plus enrichie par une fin variable et un new game plus donnant accès à de nouvelles salles. Si on pourra regretter sa technique en demi-teinte une mise en scène minimaliste et quelques problèmes de caméra ou de maniabilité Pandora Noto reste un titre très efficace. En appliquant à la lettre une recette déjà éprouvée il ne s'éloigne des sentiers battus que pour la manière qu'il a d'aborder le principe d'échéance en le délestant partiellement de son côté frustrant. Inutile d'y chercher un vivier d'originalité donc mais les amateurs d'expérience simple et efficace feraient bien de se pencher sur ce titre qui parvient sans mal à se faire une place dans le haut du panier du RPG estampillé les mauvaises langues diront que ce n'est pas un exploit vu la concurrence et on leur donnera raison parce que le roleplaying gang c'est aussi être mesquin reste que Pandora Noto mérite réellement le détour et offrira de nombreuses heures de distraction aux adeptes de la langue japonaise uniquement pour l'instant mais peut-être bientôt aux autres également. Alors que Ludo-Victor paraissait au départ résolu à relever le défi lancé par Pascalou il finit pourtant par craquer. Mais là je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. On a essayé plein de choses avec son père avec. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas de mentir Ludo-Victor il y en a marre des mensonges. On pensait qu'avec l'arrivée de Pascalou t'arriverais à entendre quelque chose mais non rien. Et toi tu ne dis rien. Mais tout le monde je n'ai jamais su quoi faire avec ce gosse. Parce que tu as déjà su quoi faire. T'as vu dans quel état tu met tes paroles ? T'as vu comment ils sont ? C'est eux qui t'ont élevé. C'est eux qui t'ont mis une cuillère en argent dans ta bouche. En mitrile. Une cuillère en mitrile. T'imagines combien de temps ça leur prend pour farmer pour avoir une cuillère en mitrile ? Je sais. Et toi tu gâches tout toi tu gâches tout parce que t'en fais pas ta tête. Eh c'est quoi ça me soule ? Vas-y je te jure ça me soule. Eh 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 toi et moi on va faire de l'exercice. J'ai l'impression que tu as des trucs à extérioriser et moi je ne suis pas là pour intérioriser. Vas-y bouge. Déçu par le comportement de Ludo Victor Pascalou décide de le confronter au dojo. La Niki espère que cette nouvelle épreuve détruira le mur derrière lequel l'adolescent se réfugie en permanence. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Ok Pascal je suis prêt je t'attends dehors. Pascalou putain Quoi hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là ? Eh Ludo pourquoi tu fuis ? Pourquoi tu fuis les problèmes ? C'est comme ça ? C'est comme ça que tu règles les problèmes ? Mais non Vas-y arrête Arrête Je suis en exercice Vas-y viens On va parler Moi et toi Moi et toi On va parler On va faire du sport Voilà Frappe Plus fort Plus fort Voilà C'est bien Extériorise Extériorise Vas-y lâche tout Lâche tout Lâche rien Lâche Boeuf Boeuf Voilà 9999 C'est bien ça va Non non pas moi Vas-y dis-moi Je peux pas Comment ça tu peux pas Si tu peux Si bien sûr Bien sûr Tu peux T'es pas comme ça Vas-y Non ça fait trop mal Ça fait trop mal Pascal Non 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 Dis-moi Dis-moi avec moi et toi Vas-y On est que tous les deux Vas-y dis-moi Fais sortir la haine C'est mes sauvegardes Qu'est-ce qu'il y a tes sauvegardes Qu'est-ce qu'elles ont tes sauvegardes Vas-y parle 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 Elles ont disparu du jour au lendemain Comment ça du jour au lendemain C'est pour ça 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 Tu souffles C'est pour ça que tu fuis C'est pour ça que tu te caches Mais oui je souffle Et ça fait mal Vas-y Vas-y explique Pourquoi m'as fait un coup de pute comme ça la vie Pourquoi m'as fait un coup de pute Hé Ludo Victor Regarde-moi Regarde-moi La vie elle fait des coups de pute à tout le monde La vie elle est pas là pour faire des ristons Tu crois ? L'attitude rebelle de Ludo Victor Cachait en réalité un lourd secret Traumatisé par la perte de ses sauvegardes Il avait préféré jusqu'à aujourd'hui Tout rejeter en bloc Plutôt que de faire face à la dure réalité Mais est-il le seul A être rongé par la douleur et le regret ? J'ai essayé plein de fois J'ai essayé plein de fois de lui dire C'est quoi ? J'ai jamais pu dire Et la place était trop dure Dans ce monde paisible vit Red Un mercenaire de 17 ans Accompagné de son mecha Lodak Et de sa soeur adoptive Chocolat Lors d'une mission qui tourne mal Red sauve une chatte appelée Elle Cette rencontre va changer sa vie Et la destinée du monde Tous ensemble Ils doivent unir leurs forces Pour vivre une aventure majestueuse Et pleine d'embûches Où ils devront faire face A la menace d'un ennemi millénaire La res Lors d'un ennemi millénaire Lors d'un ennemi millénaire C'est un grand You have the power to be a messiah Leading mankind into his life To reform the world I won't lose to you I'm going to survive no matter what it takes The planet will be set aflame In a war the scale of which has never been seen before A mass ogre This is humbled by which he broke The sun is changed The fire from which has never been changed Don't lose her Don't worry about it Don't fight No distance Many fingers Every day Let's예요 Extremadura Ha Wow rất ava J José Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501